Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche C'est le même sujet qu'on a chaque semaine De manière diverse et différente Selon diverses expériences Vécues Avec aujourd'hui Boris, bonjour Bonjour Et Gabrielle, bonjour Gabrielle C'est quoi pour vous vivre libre ? Et comment vous vivez au quotidien ? C'est un vaste débat Surtout en ce moment avec Les mesures sanitaires qui nous restreignent Nos libertés Donc couvre-feu, le masque Comment je le vis ? Je le vis plutôt de manière sereine En fait ce qui m'embête c'est de voir les autres Parce que moi je ne me soumets pas trop Autant que je peux je ne mets pas de masque Autant que je peux je sors après 10 heures Après les libertés Là on parle de la société actuelle Mais il y a d'autres Ça peut être plus global On va élargir après peut-être je pense Vas-y, si tu as d'autres définitions De la liberté, on t'écoute Ok, ok Donc du coup Le mot liberté Moksha en sanskrit C'est le but Alors c'est un but C'est très particulier Parce que c'est un but Qui est déjà atteint Notre vraie nature est déjà libre Et donc il n'y a plus qu'à découvrir Qu'on est déjà libre Donc c'est une compréhension Et ce qui nous bride en fait Ce qui recouvre sa liberté C'est nos projections du mental Qui on croit qu'on est Donc à faire des nuances Entre le corps Le matin je me lève Je suis père Dans la journée Je serai collègue ou employé Ou patron Et puis le soir je vais aller voir mes parents Je serai enfant Et je n'interagis pas pareil Avec les personnes Et du coup Qui on croit qu'on est Donc c'est très important De définir en fait Notre identité Mais pour ensuite la dépasser Mais seulement à ce moment là On peut dire qu'on est universel D'accord Et est-ce que ce Moksha Cette libération Cette libération peut-elle être vécue Même dans un contexte De crise sanitaire Voir même de guerre Ou encore de fascisme Je pense que oui Après ça dépend bien sûr De la disponibilité mentale Émotionnelle Pour aller dans ce chemin là Si on est en guerre Ça va être plus compliqué Après il y a des exceptions Je pense Si on vit des situations extrêmes On vit des chocs émotionnels On peut s'en sortir On peut Comment dire Justement ce que Bré Cyrulnik Part vraiment de ce que c'est Que la résilience Mais maintenant ce mot est galvaudé aussi Mais c'est plus difficile En temps de guerre En temps de crise sanitaire D'accord Peut-être qu'il y a des prises de conscience Justement il y a des cercles Des paroles qui se font Des ronds causés Et puis il y a Peut-être que ça permet aussi Un éveil des peuples Oh Comme cette émission Qui existe pour ça Vous pouvez venir Vous pouvez en créer Et engager les conversations Autour de cette libération Mais moi je serais curieux Peut-être on va en parler tout à l'heure De comment Est-ce que cela peut se produire Dans une société Même en crise Vas-y termine Alors pour terminer Il y a une définition Que j'avais beaucoup aimée D'un maître C'est Souvent on croit Que la liberté C'est je fais ce que je veux Je me lève Je fais ce que je veux Alors il avait pris Une parabole Qui était intéressante C'est un capitaine de bateau Donc qui À un moment donné Il dit Bah là on va Dans cette direction Quelques heures après Il dit On va dans cette direction Et c'est pas construit Donc il n'y a pas de but En fait Et justement Quand on a un but Quand le capitaine du bateau Sait À quel port il va aller Alors là il aura le choix De prendre un chemin Là il y a moins de courant Il y a un bon courant Là il y a des récifs Donc il ne faut pas passer Et donc là il sera libre De prendre différents chemins Et plus il aura de connaissances Plus il aura de liberté Donc la connaissance Serait Une condition Sinequanone De la liberté Non pas le savoir A accumuler Mais la connaissance Quelque part La connaissance globale Celle du cœur Celle de l'intellect Donc une connaissance Dont nous sommes Le représentant vivant Mais qui ne dépend pas D'aucune école Qui ne dépend pas D'un livre Qui ne dépend pas D'une formation On va dire Gabrielle Alors Gabrielle C'est quoi pour toi La liberté Comment tu réagirais À ce qu'on vient de dire On est dans une conversation Ouverte D'accord On discute Comme on discuterait À un café Comme si on s'était En train de s'inviter Vous étiez à la maison Et on est en train de causer Alors dans ce que dit Boris Il y a beaucoup de choses Qui résonne en moi La première chose à laquelle je voudrais rebondir C'est que par rapport à la situation Ce que je vis moi C'est finalement me connecter à ma liberté intérieure Donc effectivement L'environnement peut nous imposer des contraintes Mais je suis convaincue qu'aujourd'hui la situation qu'on vit est une grande opportunité Pour un éveil Mais en tout cas pour que chaque individu puisse se poser peut-être la question C'est quoi ma propre liberté Ou c'est quoi la liberté Et aujourd'hui mon expérience C'est vraiment aussi de me rendre compte Comment l'émotion Ou comment les émotions qui peuvent me traverser Vont peut-être me faire perdre pied sur cette notion de liberté Et j'avoue qu'autant le confinement pour moi a été un très grand moment de spiritualité En tout cas c'était une vraie connexion A me dire finalement en fait tout s'arrête Et il y a vraiment un espace pour finalement profiter de la vie Comme on ne l'avait peut-être jamais fait Parce que du coup il n'y a plus de contraintes de travailler Il n'y a plus, en tout cas pour ceux qui n'ont pas travaillé Il n'y a plus forcément d'obligation de faire quelque chose Mais de découvrir qu'est-ce que c'est que ne rien faire Et ça je trouvais que c'était une grande joie Même si j'avais déjà un peu exploré le chemin Mais là c'était parfait Aujourd'hui un an plus tard Ce que moi je vis Notamment à l'annonce du couvre-feu C'est que l'émotion qui remonte à ce moment-là Me donne plus forcément cet espace de sérénité Que je trouve à l'intérieur Quand je suis finalement en lien avec moi-même Qui est cette forme de liberté pour moi Alors pourquoi est-ce que tu n'arrives plus à vivre cette liberté aujourd'hui Alors que tu l'as vécu pendant le premier confinement ? Parce que là il y a une émotion de colère Et c'est pour ça que je trouve intéressant le chemin De se dire que tant qu'on est submergé par de l'émotionnel À un moment donné il est très difficile de revenir connecté finalement À ce que tu disais tout à l'heure C'est-à-dire d'avoir conscience que cette libération en fait elle est déjà atteinte Et donc le jeu de l'ego c'est à un moment donné De ces espaces de sérénité où on sent Qu'on est connecté avec soi-même Et une part joyeuse et une part qui n'a pas besoin finalement D'être dans un univers Et d'aller partout sur la planète pour se dire qu'on est libre Parce qu'en fait le chemin à faire c'est que cette liberté elle est à l'intérieur Alors évidemment tout le monde va me dire Mais comment on fait pour la trouver ? Et le chemin que je prends c'est toujours libérer de l'émotionnel Libérer un trop-plein émotionnel Pour trouver une sérénité du mental et du cœur et du corps aussi Et aujourd'hui l'annonce du couvre-feu Et bien en fait a fait remonter de la colère Et ce qui est intéressant aussi c'est d'où vient cette colère ? Est-ce que c'est une colère collective ? Et là on peut peut-être parler aussi de ce qui peut se passer à La Réunion Et du collectif, de l'histoire collective de La Réunion Moi je serais assez intéressée aussi de voir comment chacun réagit Vous voulez qu'on parle de ça ? L'histoire collective de La Réunion ? Je sais pas, je lance ce débat ? On est libre ? Du territoire jusqu'à... On est libre ? Je guide la parole à proportion égale on va dire Et puis pour faire la connexion avec les spectateurs Mais vous pouvez engager sur un sujet ou un autre Le but étant quelque part d'explorer les parts les plus rustres et les plus brutes de liberté Tels que par exemple le fait d'être libre d'aller d'un endroit à un autre Le fait d'être libre de pouvoir se former, de s'orienter Le fait d'être libre de pouvoir vivre là ou plutôt là avec un tel ou un tel C'est des formes de liberté mondaine qui sont à l'intérieur des sentiers battus Donc souvent on se dit que pour avoir plus de liberté dans cette société Il faudrait avoir plus d'argent, plus de moyens, plus de quelque chose Et puis le but ce serait de passer de là à une liberté plus élevée Une liberté qui est un niveau au-dessus, un plan au-dessus Qui arrive à constater les autres formes de liberté qui se jouent C'est à dire les libertés que l'homme veut se donner, que la femme veut se donner Et qui sont pas forcément possibles Ou alors qui sont possibles en prenant la liberté de quelqu'un d'autre Quand je veux devenir riche, il va falloir que je te prenne un peu de ton travail à toi Un peu de ton argent à toi Avoir un employé là, un client là Et puis ma liberté va s'arrêter là où celle de l'autre commence Or si on passe à un niveau plus élevé On ne peut toujours que dire que ma liberté grandit quand ta liberté grandit Et nous dans cette émission on aimerait vraiment pouvoir vivre Ou montrer ce vécu là dans nos quotidiens On n'est pas dans la théorie de l'historien C'est ça Ou même du religieux Ou du politicard Mais vraiment dans le vécu C'est à dire il y a des trucs qu'on a vécu Qui nous ont bousillé notre liberté mondaine Très clairement Je veux dire un enfant de 6 ans Du jour au lendemain on lui dit mets un masque Ne parle plus à ton collègue Fais ceci, fais cela C'est barricadé, c'est blindé Et de l'autre côté il va falloir qu'on s'élève Qu'on prenne conscience de la liberté présente Que tu décrivais sous le nom de Moksha Et c'est de ça que l'on peut parler Alors du coup moi je voudrais rebondir Parce que ce que j'expérimente Et ce que j'expérimente aussi dans les collectifs C'est que finalement à un moment donné Ça oblige chaque personne et chaque individu à se positionner Et là par rapport aux parents C'est comment je me positionne Par rapport à la souffrance de mon enfant Et qu'est-ce que j'ai comme moyen d'action Et de levier pour pouvoir finalement À un moment donné dire je ne suis pas d'accord de ça Donc la situation Et avec tout l'émotionnel Qui va avec C'est-à-dire la frustration, l'impuissance Et c'est pour ça Le sentiment d'injustice Le sentiment d'iniquité La perte de confiance Dans les médias et les politiques Tout ça à rassembler Un vrai cocktail Molotov C'est pour ça qu'en fait Chacun aujourd'hui C'est le comment en fait Souvent on nous demande Ok cette sérénité à l'intérieur Comment t'as fait Le truc il est là C'est qu'à partir du moment Où on a commencé à le vivre Est-ce que c'est la bonne question Comment t'as fait Souvent en fait les gens ils te disent Oui oui tu peux me parler de liberté à l'intérieur Et de connexion avec le coeur Mais en fait comment tu fais ça Est-ce que ce serait pas Où est la liberté qui existe déjà La liberté elle est à l'intérieur Sauf que les gens ne connaissent pas forcément Qu'est-ce que c'est que l'intériorité Alors si on a la réponse Où elle est et elle est à l'intérieur Où est l'intérieur L'intérieur pour moi C'est la connexion avec le coeur C'est-à-dire c'est ce moment Où je décide de me poser Ce qui est en train de se faire aussi aujourd'hui Et ça je dirais que c'est un peu Le côté thérapeute qui parle C'est que le sentiment de peur Qui a été créé par rapport à ce scénario de virus Mets les gens Et c'est ce qu'on discutait En hyper vigilance C'est-à-dire qu'ils sont toujours sous un état de stress permanent Qui ne leur permet plus C'est comme un élastique qu'on étire Et cet élastique à un moment donné Il n'arrive plus à se remettre à sa forme initiale C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas si longtemps On parlait de burn-out Aujourd'hui on va parler de la même chose Avec je dirais un autre degré Puisqu'en fait c'est en train de toucher Toutes les couches de la population Parce que l'enfant de 6 ans dont tu parles Aujourd'hui lui Non seulement il n'a plus la possibilité de respirer De s'exprimer Et de vivre Je dirais librement De ce qui pouvait être sa liberté d'hier Pour illustrer ça C'est un cas concret Nous allons demander à l'équipe L'Aleina, François De la régie D'envoyer une vidéo D'un des membres du collectif De parents 974 La vidéo a été tronquée sur la fin Mais on gardera la suite Pour quand elle sera là Ou quand ils seront là Vous pouvez lancer la vidéo Bonjour à tous Merci de m'inviter Dans l'émission Vivre libre Une émission que je connais bien Par ailleurs Voilà Alors vivre libre Moi ça me parle beaucoup Parce que ça fait à peu près Un mois Que je me libère Au sein d'un collectif Et d'une communauté De parents d'élèves Dans le cadre d'une bataille Menée contre l'obligation Du port du masque Chez les enfants De 6-10 ans notamment Alors C'est pas temps Pour vous parler De ce que fait ce collectif Que je suis là Mais plutôt De témoigner D'un réveil Qui est le mien Un réveil démocratique Un réveil De conscience Peut-être Un réveil de sens Ça c'est sûr Le jour où la mesure A été prise Eh bien J'ai fait un bond Sur mon canapé En disant Trop d'incohérence C'est insupportable pour moi Et en fait Ce qui était en souffrance C'était le sens Et c'est ça Qui m'a vraiment fait réagir Et aujourd'hui J'ai l'impression Que chaque jour Je vis avec plus de sens Alors Si je suis là Avec vous Quelques instants C'est pour vous témoigner De ce que Certains combats Activent en chacun Notamment le réveil Un réveil de sens Comme je le disais à l'instant Un réveil de la vie Et même d'une forme De vitalité Alors même si nous sommes Face à des choses Qui nous limitent Et en même temps Alors vous voyez Elle nous limite On a des mesures Liberticides Enfin voilà On peut avoir Tout un tas de regards Par rapport à ça En même temps Elle peut nous ouvrir A quelque chose Certains vont me dire On assiste actuellement A une régression C'est vrai Sur certaines choses C'est vrai Et en même temps Moi je vois aussi De l'évolution Je vois des gens Qui sont mobilisés Je vois des gens Qui se réveillent Et qui se disent Ça c'est trop J'ai besoin d'apporter Ma contribution A cette nouvelle vie Cette nouvelle société Que j'ai envie de voir Une société Où il y a plus de sens Alors voilà Par exemple Juste pour illustrer Ce réveil de vitalité La semaine dernière J'ai eu l'occasion De rencontrer Une personne Une autorité De la réunion Pour lui exposer Avec un groupe Bien sûr Pour leur exposer Toutes les problématiques Autour de la question Qui nous questionne Enfin qui nous pose problème Le port du masque Chez les enfants Et j'ai eu Un échange courtois Mais hermétique Voilà Hermétique Ça ne passait pas Il n'y avait pas vraiment De Il n'y a pas eu vraiment De négociations possibles Rien Après ça J'étais dans les rues De Saint-Pierre Et j'ai vu des fleurs Et je me suis Acheté un bouquet de fleurs Parce que Après ce moment Qui était pourtant Très enfermant Et bien quelque chose En moi Était vivant Et donc j'ai eu envie Quand j'ai vu ces fleurs C'était vraiment Ce qui se passait en moi Alors la question Que je pose A partir de mon témoignage C'est Au fond Est-ce que ces mesures Qu'on pourrait dire Mauvaises En fonction de notre regard En tout cas Les mesures Que nous avons en ce moment Plutôt contraignantes Par rapport à notre liberté Est-ce qu'elles finalement Sont-elles mauvaises Ou au contraire Elles pourraient profiter aussi A une certaine évolution De chacun Voilà C'est ma question Est-ce que ces mesures-là Qui a priori Nous limitent Nous ouvrent aussi Par ailleurs Voilà Merci A tous Au revoir Voilà Le débat est lancé La question est ouverte Boris T'en dis quoi de ça ? C'est marrant Parce que c'était Ce que je disais au début Ouais Et Alors j'ai une théorie aussi Par rapport à ça Mais j'ai l'impression que Comment dire Au gouvernement Ils peuvent pas Ne pas savoir Que On est pas content On est pas quoi ? On est pas content Ah oui C'est sûr Et pourtant ils continuent Donc c'est comme si Qu'ils nous cherchaient un peu En fait Et des fois en plaisantant J'imagine les mecs au pouvoir Genre Ah c'est trop des moutons On veut qu'ils se révoltent Ils se révoltent plus maintenant Mais je pense que oui Au bout d'un moment Il y a des prises de conscience Qui se font Le problème c'est que Ça se fait dans la douleur Bien souvent C'est à dire que là On est encore On est tranquille On n'est pas dans des pays Où on fait On risque de se prendre une balle Quand on manifeste Ici on est le flashball C'est pas joyeux non plus C'est même très violent Mais ça se fait On va y laisser quelques plumes Ça c'est sûr Et je pense que Plus on va attendre Cette révolte Qui pour moi Est complètement Ensemencée Par les dirigeants Plus on attend Plus ce sera compliqué Plus il y aura des pots cassés Mais ce qui est sûr C'est que le bout Enfin l'aboutissement De ce processus C'est sortir De toutes ces mesures liberticides Et sortir du statu quo Et du silence Et de l'omerta C'est à dire Selon toi Il faudrait Il faudrait que les gens Se présentent davantage Et le plus vite possible Afin d'éviter Que ça n'aille plus loin C'est ça Oui qu'on se présente C'est à dire Qu'on change de paradigme Voilà c'est ça Que tout le monde se mobilise Ça c'est compliqué Pour changer de paradigme C'est ça Oui on va se mobiliser Même si on est tous différents Mais on a tous en tête Je connais pas une personne Plus on tarde à se mobiliser Plus ça peut être difficile Plus on va payer Les pots cassés Oui Parce qu'il y aura Une mobilisation générale Mais il y aura toujours Des personnes qui sont pas Pour ce changement là Et donc C'est pour ça que je dis Que ça sera pas sans heure Tu disais que tu ne connaissais Pas une seule personne Autour de moi Qui est satisfait En fait du gouvernement Et ça Ça fait très longtemps Depuis que je suis adolescent Depuis que je m'intéresse Un petit peu A ce qui se passe Comme disait Coluche A l'époque La crise Elle est encore jeune Elle est encore adolescente Mais voilà Ça fait très longtemps Qu'on est en crise Il y a toujours après Il y a crise sanitaire Crise de terroriste Et ça monte Ça monte Crescendo Crescendo Comme si on nous laissait Jamais tranquille Gabrielle En fait Pour moi Il y a deux choses Pour répondre à cette dame C'est ce que je disais Tout à l'heure Je pense que Le contexte actuel Nous oblige En tant que citoyen A reprendre la responsabilité De ce qu'on veut Pour nous Et pour nos enfants Donc là Les parents Ils sont aussi En train de comprendre Que effectivement Ce qui est imposé Aujourd'hui N'a plus de sens Et ça Je pense que Ça fait déjà longtemps Qu'il y a plein de choses Dans notre société Qui n'ont plus de sens Mais C'était pas assez visible Et Assez haut Dans le curseur Pour que du coup Tout le monde Commence à A sentir A sentir Bouillonné Et c'est pour ça Moi je le redis Je pense que Ce qui est en train De se passer C'est une grande opportunité Donc pour répondre A cette dame Oui Ces mesures là Finalement Nous obligent A aller regarder Qu'est-ce qui a du sens Dans notre vie Et on en revient à ça En se disant Quand on n'a plus La possibilité De bouger Dans le confinement Et bien On sait tout de suite Enfin On a commencé à réfléchir Ben oui En fait De sortir Ne serait-ce que D'aller à la plage Quelle chose extraordinaire Et c'est ça Que je trouve génial C'est que du coup Dans le cheminement De chacun On va aller se dire Qu'au fur et à mesure Que ça se retrécit Autour de nous Et bien On reprend conscience Que des petites choses En fait Peuvent être Des grands bonheurs Et Et on remet Du sens Peut-être Au cœur De De ce qu'on avait perdu Tu dis que c'est génial Mais est-ce qu'on est obligé D'en arriver là Pour le comprendre Non non Voilà Guy Roger dirait oui Ok Non mais On soit d'accord C'est pour ça que j'ai dit Parce que l'humain Est ignorant par nature C'est pour ça que j'ai dit Il se met dans la mouise Sauf quand il est en difficulté Donc Il faudrait que oui Il soit dans cette difficulté Pour comprendre Mais est-ce que selon toi Il le faudrait vraiment Est-ce qu'on est obligé D'en arriver là En fait Là je vais sortir Voilà Ou est-ce qu'on ne pourrait pas Déjà dans nos écoles Nos institutions Écoute Moi j'ai fait 20 ans d'humanitaire J'ai travaillé dans tout ce qui était Gestion des risques Il a fallu que les gouvernements Soient face à des gros Des grosses catastrophes Soit disant naturelles Aujourd'hui on va parler climatique Pour qu'ils prennent en considération Le problème auquel ils faisaient face Et quand ça a commencé A leur coûter de l'argent Ils se sont dit Ah bon On va peut-être commencer A faire de la prévention Et quand il y a Quand les gens sont face A des grosses catastrophes C'est là où se crée la solidarité Donc de mon expérience Ok Je dirais oui Il nous faut arriver Je dirais A tête baissée contre le mur Pour se dire Bah là il y a un problème Et maintenant Qu'est-ce que je fais ? Parce qu'en fait Ce qu'on est en train De se rendre compte aujourd'hui C'est que le gouvernement C'est plus lui Qui va répondre De notre santé Parce qu'en fait Ce qu'on est en train De se rendre compte les gens C'est que toutes les mesures Qui sont mises en place En fait vont à l'encontre De notre santé Et que la santé Elle n'est pas On a remis la responsabilité De notre santé aux médecins On a remis la responsabilité De notre santé au gouvernement Et ce qu'on est en train De voir aujourd'hui C'est qu'en fait On a remis la responsabilité A des gens Qui ne savent pas mieux que nous Et que là Ce qui est en train De se passer En termes de bon sens Comme elle dit cette dame C'est que finalement On se repose la question Mais qu'est-ce qui a du sens Et qu'est-ce qui est bien pour nous ? Qu'est-ce qui est bien Pour notre santé ? Qu'est-ce qui est bien Pour nos enfants ? Et là on se dit Oups ! En fait Tout ce que moi je pense C'est l'inverse De ce qu'on nous dit de faire Alors Où suis-je ? Dans quelle étagère ? Tu comprends ? Et je voudrais aussi Par reparler de Mandela Qui était en prison Et qui écrit Des choses extraordinaires Sur cette liberté Qui trouve On en revient A cette liberté intérieure Et cette liberté intérieure Je pense que Si on fait du lien Avec ce qu'elle disait C'est aussi retrouver du sens Du bon sens Mais du sens à la vie en fait C'est quoi cette vie ? Ce dont elle témoignait Christelle Marty Du collectif Parent 974 A qui on envoie le salut Le bonjour Et le merci Pour ce qu'ils font C'est qu'elle était en face Du sous-préfet Et eux-mêmes Les parents ne savaient pas Comment faire Faire une manifestation Donc ils ont dû aller chercher Sur internet S'informer Et en peu de temps Ils se sont informés Sur plein de choses Au niveau juridique Au niveau santé Au niveau Des manifestations Et ils sont arrivés Devant l'autorité Avec une trentaine de pages Une quarantaine de pages Je ne sais plus Qui étaient très précis De façon très structurée Avec un groupe média Un pôle santé Etc Et sortant de là Ils avaient reçu Un refus Voir même un rejet Très fort Il faut le dire C'est à dire Que la personne C'est comme si Elle ne les avait pas écoutées Donc vous aimez la France Il faut vous taire Etc Mais ils sont sortis Avec non pas un sentiment De défaite Mais de libération Parce qu'ils sont sortis De là Elle m'a dit On se sentait fort D'avoir réalisé tout ça Alors qu'on n'y savait rien De prime abord Des parents X, Y Des enfants Des jeunes Des enseignants S'y sont mis ensemble Et puis on réussit A avoir des connaissances Comme tu disais Boris au départ Qui les a libérés De l'ignorance Et qui a montré A l'autorité Qu'ils en savaient Plus que lui Lui-même n'avait pas Les réponses Par rapport Aux mesures Qui étaient prises Aux oppositions Et aux contraintes Qui étaient proposées Aux gens Donc un sentiment De liberté démocratique Un sentiment D'évolution Vers quelque chose De collectif Et de très positif En rentrant chez soi Avec cette satisfaction D'avoir participé A quelque chose De plus grand Que ce petit moi A qui on propose De produire Et de consommer Nous allons terminer Cette émission Sur ces quelques mots Et nous nous retrouverons Dans la seconde partie Chers amis Pour discuter de la suite Je ne sais pas Qui a dit ça Que la vie Était comme ça Tu ne peux pas changer L'agis comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada